bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour vous car je vais vous montrer des petites choses que j'ai acheté excusez moi si je parfouille mais bon bref deux petites choses que j'ai acheté que j'ai déjà ouvert mais que je n'ai pas encore testé voilà donc je dois vous montrer la première donc je me suis pris une nouvelle palette prima de chez prima c'est la complexion elle est magnifique comme tout est pas et bien évidemment pour pas m'arrêter là j'ai pris celle ci est là c'est la chimérie light donc c'est plus dans les tons n'a créé enfin magnifique donc je les ai déjà ouvert les godets je les ai déjà ouvert pour m'avancer un petit peu et je vais faire avec vous le nuancier de ces palettes je ferai les autres plus tard donc c'est le cahier un petit carnet de chez action j'ai fait mes tampons je pense que c'est avec celui ci enfin un des trois qui vient de l'atelier de karine et ses textures numéro 2 texture numéro 2 donc voilà donc chez tout complexion on va commencer par complexe voilà hop et en même temps on va faire notre petite feuille nuance ok donc j'ai pris ceux ci c'est mon petit pour faire justement mais ça par elle là c'est un pinceau de chez wikia qui fonctionne je vais mouiller avec de l'eau et dedans c'est de l'eau de minéra à lise et pour un c'est mon pinceau il n'y a pas besoin de de 36000 tonnes d'eau et l'avantage de ce petit réservoir d'eau j'ai pris un sopalin pour essuyer mon circuit de donc on va commencer par le noir de chez primor voici ta noire ce n'est pas un passion aquarelle mais donc l'avantage comme là j'ai fait du noir je vide je nettoie le reste tu j'auras un petit peu de surplus qui reste je leur vide et on verra celle ci c'est la couleur qu'on connaît mais je mets de la peinture parce que moi j'ai un genre terracotta ensuite celle ci c'est la je les ai acheté dans la boutique scrap didi je les avais précommandé au salon du scrap et j'étais juste les chercher hier j'aurais dû mettre les numéros devant normalement c'est la tente donc on va mettre ici en premier 12 allez je vais quand même vérifier je vais prendre un petit pic 24 avant de faire mon nuancier voilà ici c'est là je sais pas combien 41 c'est bien ça donc on va franchement c'est ils sont magnifique ces couleurs ici c'est la couleur dorée on va voir le résultat couleur gold ah oui je vous montre déjà je sais pas si vous allez voir quelque chose non vous allez rien voir mais je vous rassure on voit extrêmement bien les pigments de doré je on continue le 87 donc là c'est qu'un verne très joli non c'est là non non tiens couleur boire à peu près très joli aussi je vérifie que quand même les numéros entre deux quand même franchement très joli bien le retour très 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 joli c'est à dire si elle ressemble quand même fort à la coconette extrêmement fort et celle-ci elle ressemble aussi à celle qui est juste au dessus mais franchement cette palette elle est quand même magnifique regardez-moi ce setor il est magnifique donc je vais la mettre de côté je vous montre le petit nuancier j'aimerais noter les numéros sur le mien dès que ça va sécher un petit peu quand même on va faire la même chose avec la schéma light ok là je vais pas me faire avoir deux fois je vais prendre un marqueur si j'en viens dans la rue et je vais noter les numéros avant euh permanent j'ai déjà préparé ça hop voilà comme ça euh pour écrire c'est pas facile voilà normalement c'est tout le temps dans l'ordre que je les ai mis mais on ne sait jamais mais franchement ces couleurs alors et cette palette elle est quand même magnifique donc là c'est un feutre permanent que j'utilise comme ça et quand celle-là elle sera sec je le noterai dessus voilà voilà je suis de retour avec mon petit nuancier donc là on recommence peut-être mouiller les encres quand même peut-être pas montagner ça boit facilement voilà voilà c'est sur ma plaque de donc on mouille un petit peu ici bon pas de surprise pas vraiment on va dire pas de surprise la couleur gold c'est la couleur gold magnifique elle est quand même magnifique elle est bizarre cette encre elle fait tous les petits granulés il n'y a rien de il n'y a pas je vous dis elle boit vraiment tout l'eau c'est bizarre il y a le gonfle bizarre elle n'est pas fine du tout pourtant c'est une aquarelle fine regardez c'est bizarre contrairement à l'autre faudrait que je regarde sur internet comment ils sont parce que là ça me parait un petit peu bizarre mais bon je vais quand même tenter celle d'un côté celle d'un côté ça va bizarre c'est quand même bizarre et elle est quand même plus pigmentée ouais c'est bizarre bon bref elle est magnifique quand même les couleurs sont vraiment très 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 bon après c'est pas mon pinceau qui merdouille parce que ça a été pour l'autre aquarelle donc c'est quand même bizarre je vais le répéter 20 fois et c'est marrant c'est les trois premiers ils sont elle est quand même magnifique ah ouais oh là là celle-là elle va être belle la disco elle est magnifique très 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 est super pigmentée quand même ils sont bien pailletés et là le blanc couleur chaud de lit bon on voit pas trop la différence hein mais moi je voilà pour ce qui est du nuancier franchement les trois premières c'est pas top quand je vois ce que ça fait regardez-moi comparé à ceux d'à côté là ça fait vraiment de la pâtée c'est bizarre 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 bref pour la vidéo donc là on va attendre que ça sèche bien évidemment hein je vais en attendant récupérer ma palette classique pour faire mon temps mon nuancier que j'avais déjà fait donc c'est des couleurs assez peps ok voilà tac et on va faire pareil et là franchement il n'y a pas de soucis avec le fait que euh voilà c'est bizarre ah bah j'ai commencé par la douze c'est la noire ah bah oui je l'ai mis à l'ouvert c'est normal je me disais c'est pas normal qu'elle est à l'envers voilà on va faire la blanche bon la blanche normalement il n'y a pas de secret on va voir la rose est très belle aussi franchement ils sont tous j'ai hésité entre plusieurs palettes d'aquarelles mais euh j'avoue que celle qui m'a fait plus de l'oeil c'est cela franchement elles sont mais vraiment magnifiques là bon vous voyez que j'ai quand même bien vidé il était plein 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 voilà 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 elle est magnifique c'est bête c'est que là je ne peux pas continuer l'avantage de ces palettes c'est qu'on peut remettre le nuancier facilement dans sa boîte la seule palette que j'ai or est ma toute première palette que je me suis vraiment acheté et que ça m'a coûté un bras ça coûte quand même cher pour les douze petits gueulets plus cher qu'une primos c'est sûr c'est la Winston & Newton elle est magnifique c'est des couleurs à peu près similaires au primos mais c'est pas du tout la même regardez celle-ci j'attendais qu'elle sèche regardez-moi la pigmentation de ceci franchement super pigmentée et celle-ci voilà c'est magnifique ici c'est les couleurs pastel vintage pastel c'est autre chose on va les activer j'ai peut-être pas du mettre autant de dos peut-être les laisser un petit peu s'activer ah oui après si vous n'avez pas ce pot là d'eau c'est pas très grave en soi vous utilisez un verre d'eau mais c'est mieux d'avoir de l'eau propre pour ne pas contaminer la couleur d'un côté voilà c'est ce que j'ai déjà lu dans les bouquins ou que j'ai vu dans les vidéos des on va dire des scrappeuses ceux qui font de l'aquarelle moi j'aurais dit des aquarellistes rien à con c'est pas méchant j'insulte personne c'est qu'ils sont plus doués que moi à faire de l'aquarelle on va pas se mentir je me suis quand même renseigné un petit peu avant d'acheter une palette là il y a un poil donc je l'enlève pour pas le laisser dessus et je touille bien dedans pour vraiment bien avoir de la matière plus on a de la matière plus elle est courante d'accord après je m'en sers quand même pas mal de mes petites aquarelles enfin les deux premières la winston et newton je m'en sers quand même et pas tous les jours j'avoue mais quand même quand même celle-ci on dirait une noire et ce n'est pas une noire c'est la chacoal pour moi c'est noir j'ai fait quand même presque toutes mes palettes primo dans mon nuancier ça marche même si c'est pas sec voilà je remets mon petit nuancier dans la petite boîte je vais laisser sécher un petit peu quand même celle-ci avant de faire quoi que ce soit et franchement elles sont quand même magnifiques là c'est la complexion et l'autre c'est celle-ci voilà je vous laisse regardez encore c'est pas c'est pas lait maintenant moi j'ai la chance d'en acquérir d'en avoir acquérir 4 elles sont pas non plus données mais niveau qualité prix ça va voilà donc moi je les mets comme ça dans mon tiroir bien à pleurs celle-ci avoir sec sec je vais quand même les laisser de côté pour qu'ils continuent à sécher un petit peu mon nuancier surtout mon petit pot d'eau je vais le mettre de côté moi j'ai mis mon téléphone là-dessus bien évidemment à sa place hop voilà je vais bien nettoyer là-dedans voilà et je vais le mettre ici pour qu'il sèche voilà donc bon franchement niveau rendu voilà c'est correct bon là ça sèche encore un petit peu là c'est encore bien humide mais franchement elles sont quand même bien pigmentées un petit peu déçu quand même des trois là mais je mettrai les noms plus tard et vous voyez je fais vraiment tout mon petit nuancier dans ce petit carnet et là c'est mes distress par couleur et après il y a les nouveaux feutres de chez Action j'avais fait une vidéo mais elle s'est supprimée c'est les glitter blush marqueur franchement la nouvelle collection elle est magnifique elle se complète énormément avec l'ancienne bon j'étais pas là pour parler de ce déchet Action je suis là pour parler de Prima des encres Prima franchement voilà si vous avez besoin d'une palette ou autre n'hésitez pas franchement allez moi je l'ai eu je pense vers les 30 euros le prix exact je ne sais pas à moins que je peux vous le dire là maintenant je regarde elle est à 28 euros 95 28 euros 95 moi je l'ai payé ce prix là voilà je vais vous le dire Merci. Voilà. Donc, ça va. Ça va pour la qualité que c'est. Sachant que ma ma palette Winston et Newton je ne l'ai pas payé ce prix pour 12 godets. Je viens de remarquer un truc. Il y avait de l'eau partout. Voilà. Donc, et l'avantage, c'est qu'on peut l'avoir dans la main pour mettre en peinture. Bon, on peut relutter bien. Mais franchement, ceux-là, ils sont bizarres. Regardez-moi cet aspect. C'est bizarre, hein ? En plus, ils ont gonflé. Bizarre. J'irai la montrer à la boutique. On verra bien. Mais franchement, sinon, super contente quand même de mon aquarelle. Bon, je vais la mettre comme ça, droite. De toute façon, il n'y a pas de trop. S'il y a peut-être du danger que ça prouve du câble de dedans. On va peut-être pas tenter non plus. Voilà. On va les mettre sur le côté. Bien là. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais attendre que mes petites... Je vais laisser sécher mes palettes. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501